Allez, répondez-moi, pensez-y. Vos émotions viennent de vos pensées, donc de la façon dont vous interprétez votre échec. Ce qui veut dire aussi, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir quoi penser de l'échec. Donc la nouvelle approche que je vais vous inviter à considérer, c'est que échouer, c'est abandonner. On échoue quand on abandonne. Avant, on teste, on cherche. Et c'est quand on arrête de tester qu'on a échoué. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va parler de l'échec. Et tout particulièrement, je vais vous parler de comment bien échouer. Et je vais vous inviter à échouer dans votre vie. J'ai perdu tout le monde dès l'annonce de l'épisode. Alors, je vais commencer cet épisode par vous raconter une très belle histoire qui m'est arrivée cette semaine. Donc ma fille, ma petite fille qui a 13 mois a commencé à marcher. Et d'ailleurs, c'est cet événement qui a motivé mon intention d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Alors, je sais que c'est redondant. Je parle tout le temps de l'exemple des enfants qui apprennent à marcher quand je parle d'échec. Mais aujourd'hui, c'est mon enfant qui a commencé à marcher. Et je pense que c'était l'occasion, mais parfaite, pour justement parler de comment échouer. Et alors pourquoi ? Parce que mon objectif premier et mon intention, c'est que vous adoptiez une nouvelle posture face à l'échec et que vous commenciez à le voir comme une opportunité d'apprendre et comme une pratique pour prendre soin de soi. Restez avec moi. Je vais vous expliquer bien en détail tout au long de cet épisode parce que souvent, on dit, mais comment ça, prendre soin de moi et l'échec, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Donc, restez avec moi. Et je vais illustrer toute cette nouvelle approche avec ma beautiful petite fille, Annaé, qui a commencé à marcher cette semaine. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand un enfant commence à marcher, c'est assez drôle. C'est un périple assez même dangereux. On pose tout ce qu'il y a autour parce qu'elle n'a pas encore les muscles assez développés pour pouvoir marcher. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Et qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il commence à marcher ? C'est que, justement, il développe ses muscles en se relevant de sa chute. Et c'est ce qui va lui donner la force de marcher. Alors qu'une chute pourrait être interprétée, comme nous, adultes, comme un échec. Ah, elle n'a pas réussi. D'ailleurs, même, je vois les réactions des gens. C'est que quand elle tombe, tout le monde fait Oh, mais non ! Bon, allez, ce n'est pas grave. Mais il y a toujours cette première réaction négative, quelque part. Ah, merde, elle a loupé son truc. Alors qu'elle, elle a une attitude complètement authentique face à son apprentissage qui va la conduire à son objectif de marcher. Quand elle tombe, mais elle ne se trompe pas. Elle le prend juste comme un obstacle à passer. Et d'ailleurs, elle le prend d'une façon très naturelle. C'est merveilleux à le voir, parce qu'on se dit, mais attends, mais si on adopterait dans notre vie, face à tous nos échecs et toutes les nouvelles choses qu'on veut aborder dans notre vie, cette même attitude, l'expérience serait complètement différente. Sauf que nous, en tant qu'adultes, il y a un moment, on a appris à interpréter l'échec d'une toute autre façon. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc comment nous, adultes, on interprète nos échecs ? L'échec, déjà, ce serait ne pas répondre aux attentes qu'on s'est fixé, ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était imaginé, ne pas arriver à cette situation idéale qu'on avait anticipée et qu'on pense avoir travaillé aussi dur et aussi fort pour l'atteindre. Sauf que, moi, ce que je vais vous dire, c'est que l'échec, ce n'est rien sans la signification qu'on lui donne. Parce que, derrière l'échec, il y a une signification qu'on lui porte et une émotion que ça provoque chez nous. Donc souvent, la signification, c'est, bah, je suis nulle, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, j'ai perdu ma crédibilité, j'y arriverai jamais, j'aurais jamais d'ailleurs dû me lancer. Et cette conversation et cette interprétation qu'on a face à l'échec va générer des émotions qui sont très désagréables, qui peuvent être la honte, l'humiliation, la perte de confiance en soi, parfois même le dégoût, parfois la colère, parce qu'on a une zéro tolérance à l'échec, donc on a des réactions qui sont même très agressives. Donc forcément, face à ça, notre approche habituelle, c'est d'éviter un maximum l'échec. Il faut surtout pas échouer, parce que ce qu'on veut, bah, c'est réussir. Et d'autre part, ce qu'on souhaite, c'est ne pas sentir les émotions qui se cachent derrière l'échec, comme la honte, l'humiliation, la colère, comme je vous le disais, ou la perte de confiance. Et on pense que ce type d'émotions, ce sont des émotions qui vont être insoutenables et que ça va faire très mal. Et votre corps, il a une mémoire. Ça veut dire que vous, quand vous adoptez cette approche et ce type de réaction face à vos échecs, votre corps, il va s'en souvenir. Et quand ce genre de situation va se représenter, bah, forcément, il va pousser, il va vous tirer à éviter. Parce que lui, la dernière chose qu'il veut, il veut, c'est souffrir. Et nous, on a cette façon d'aborder l'échec en souffrant énormément. Sauf que, ce que je vous dis toujours dans mes épisodes, d'où viennent vos émotions ? Allez, répondez-moi. Pensez-y. Vos émotions viennent de vos pensées. Donc, de la façon dont vous interprétez votre échec. Ce qui veut dire aussi, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir quoi penser de l'échec. Donc, la nouvelle approche que je vais vous inviter à considérer, c'est que échouer, c'est abandonner. On échoue quand on abandonne. Avant, on teste, on cherche. Et c'est quand on arrête de tester qu'on a échoué. D'ailleurs, ma fille, Anaï, dans sa démarche, dans son apprentissage, elle n'échoue pas à marcher. Quand elle tombe, elle n'échoue pas. Parce qu'elle accepte naturellement l'apprentissage sans mettre une signification dramatique et négative à toutes ses chutes. Pour elle, tomber, c'est seulement un obstacle à passer. Donc, quand on enlève ce drame, ça enlève un poids énorme à l'apprentissage et à l'échec et au risque de se tromper ou de tomber. Sauf qu'à l'âge adulte, on a adopté une toute autre attitude face au risque de se tromper, de tomber. Face au risque qu'implique d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on porte, je pense, et qu'on a commencé à intégrer lors de notre apprentissage à l'école, lors de nos confrontations sociales, ou même parfois avec certains enseignements qu'on a à la maison, de « on va être réprimandé » ou « on va se manger une réaction très désagréable si on se trompe ». Donc, il vaut mieux qu'on fasse toujours tout bien. Et d'ailleurs, ça me donne la main pour faire une parenthèse sur les perfectionnistes, et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 6 de mon podcast où je parle de perfectionnisme. Les perfectionnistes ont très peur d'échouer, car ils ont des attentes souvent très hautes face à leur rendement, face à leurs résultats. Donc, pour les perfectionnistes, l'échec est presque une tragédie, c'est une honte, c'est inadmissible. Et forcément, comme je vous disais, votre corps a une mémoire, et donc, s'il associe l'échec à une tragédie et à la honte, la honte est une émotion très lourde à transiter et à sentir. Ce qu'il va le faire, en réponse, c'est éviter de sentir ça. Et en réponse, ce que je vois, c'est des personnes qui tombent dans le doute et la confusion, qui ne prennent pas de décision, de peur de se tromper. Et elles se justifient souvent en se disant « Non mais attends, je ne sais pas comment faire. » Donc, si je ne sais pas le comment, ça ne sert à rien que je le fasse parce que je vais forcément me tromper et échouer et ça va être insupportable derrière parce que moi, je ne fais que réussir et je fais les choses bien et je ne peux pas supporter cette vision de moi-même qui échoue. Donc, si vous voyez vous dire que vous n'agissez pas car vous êtes confuse parce que vous ne savez pas comment faire, vous êtes en train de vous cacher de l'échec d'une part mais aussi de la réussite parce que finalement, ce que vous faites sans le savoir, c'est échouer par anticipation. Comme je vous disais, on échoue quand on abandonne. Donc, ce que vous faites quand vous tournez en rond et que vous ne prenez pas de décision et que vous n'avancez pas parce que vous ne savez pas comment le faire et que vous vous sentez confuse, vous échouez quelque part. Donc, ce que vous évitez de ressentir, vous le ressentez par anticipation mais en plus, vous vous privez de l'opportunité de peut-être réussir. Et ce que vous évitez aussi sans le savoir, c'est cette situation dans laquelle vous allez vous auto-saboter avec un dur jugement parce que souvent, quand on est perfectionniste, on se juge d'une façon très dure et très agressive. Et c'est ça qui va provoquer une émotion insupportable à sentir. En soi, ce n'est pas l'échec. Comme je vous disais, l'échec, ce qu'il y a derrière, c'est votre interprétation et vos émotions que vous allez sentir. Et d'ailleurs, pour l'istrer ça, je vais vous donner un petit exemple que je pense avoir donné dans le podcast sur le perfectionniste quand j'étais adolescente. Donc, j'ai toujours été une très grande perfectionniste et je le suis toujours. C'est quelque chose que je travaille dans mon quotidien où il faut toujours que j'ai des conversations avec moi-même pour pouvoir rediriger mon cerveau et avancer dans la direction dans laquelle je veux aller. Mais quand j'étais adolescente, je n'avais pas du tout ces outils et j'avais tellement peur d'échouer que ce que je faisais, au lieu de prendre le risque d'avoir une mauvaise note, je rendrais directement feuille blanche. Et en rendant feuille blanche, d'une, je perdais l'opportunité, comme je vous disais, de peut-être réussir, j'évitais tout ce que j'allais sentir via l'échec d'avoir une mauvaise note et finalement, le drame, ce n'était pas l'échec en soi d'avoir une mauvaise note. C'était toute la conversation que je créais dans ma tête de me dire « De toute façon, tu es nul, tu n'arrives à rien, tout le monde te regarde, les gens savent que tu es complètement con, tu dois forcément avoir un problème, en plus, tu vas te faire engueuler à la maison. » Donc du coup, il valait mieux que j'évite tout ça en disant « Ben non, j'ai rendu feuille blanche parce que face à cette situation, les professeurs et même mes parents, ils ne savaient pas trop comment réagir face à ça et ce n'était pas la réaction habituelle qu'on a face à une mauvaise note ou tu es réprimandé ou tu vas être nul ou tu vas devoir tout réapprendre et on fait toute une interprétation du fait que peut-être qu'il faut que tu sautes une classe ou que tu n'as pas de compétences. Donc, j'échouais par anticipation. Donc quand j'ai compris que ce qui était dramatique face à l'échec, c'était mon interprétation, tout a changé quelque part parce que vous pouvez prendre la décision et c'est ce que je vais vous inviter à faire tout de suite de comment vous voulez aborder, comment vous voulez interpréter, comment on voulait voir votre échec. Et on reste avec cette idée que échouer, c'est abandonner et tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas échoué. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça quand on veut aborder l'échec autrement et on se dit ok, voyons, testons si je peux le sentir et le vivre d'une autre façon. Le premier step, c'est changer son approche par changer son mode d'interprétation, comme je vous disais. On part de la base qui sont vos pensées. Donc on pratique de changer son langage qu'on utilise envers soi-même et donc on va utiliser des mots plus comme j'apprends, je teste, je n'ai pas répondu à mes attentes, je n'ai pas atteint l'objectif que j'avais imaginé, alors je vais tester telle ou telle nouvelle action, je cherche et je teste des solutions, je découvre et j'apprends les étapes à suivre et de cette façon, quand on change cette conversation, bah déjà, notre corps, il va pas se congeler, on va pas se flageller face à la situation, on ne s'arrête pas et on continue jusqu'à ce qu'on ait atteint son objectif. Donc là, ça, c'est une première stratégie de voir, ok, comment j'interprète l'échec, comment je me parle et ça, ça va être la deuxième étape que je vais vous inviter à faire, c'est de faire l'accord avec vous, de prendre soin de vous. Donc là, on revient à ce que je vous disais en tout début d'épisode. Donc mon objectif, c'est que vous puissiez interpréter l'échec d'une façon différente, que vous abordiez l'échec d'une façon différente, mais aussi que vous fassiez l'accord avec vous-même de comment vous allez prendre soin de vous sur toute la durée de votre apprentissage. Parce que, ce que je vais vous conduire aussi à faire, c'est de croire que l'échec n'est seulement qu'un apprentissage. Donc souvenez-vous qu'est-ce qui se cache derrière l'échec. Ce sont vos pensées, vos émotions. Toute cette conversation, comme on disait, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est une honte, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Il y a beaucoup de conversations qui ont à voir avec le regard des autres face à notre échec. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous commencez à anticiper ce que vous voulez croire de vos échecs ? Décidez par avance ce que vous allez penser de vous. Comment vous désirez vous accompagner dans cette phase ? Pensez à ma petite fille, à comment elle prend soin d'elle quelque part naturellement dans son apprentissage. À aucun moment, on voit une tête où elle s'arrête, parce qu'elle ne parle pas encore, mais où elle se dit « Non, il y a un truc qui ne va pas. » Non, elle se relève avec un petit sourire, elle rigole et elle continue. Et elle prend soin d'elle d'ailleurs parce qu'elle fait même des pauses. Et ça, j'ai remarqué, j'ai deux enfants et chacun a une approche complètement différente. Donc, mon fils, il a pris soin de lui en marchant plus tard, en étudiant, en essayant de comprendre. Donc, je voyais qu'il testait, mais il ne se lançait pas trop. Et elle, elle est plutôt du genre « Ok, moi, je vais commencer à me lancer, mais je vais prendre mon temps. » Je vais me reposer parce que forcément, elle développe ses muscles, comme je vous disais. Donc, décidez-vous, pensez à ma petite fille, comment vous allez vous traiter après un échec ? Qu'est-ce que vous allez interpréter de votre échec ? Comment vous allez vous parler ? Et comment vous allez vous parler, ça veut dire quelles émotions je vais inviter dans ce processus. Parce que je ne vais pas vous dire non plus de dire « Waouh, je vais être super contente d'avoir un échec ». Peut-être que oui, parce que déjà, à un moment plus où vous allez pratiquer échouer, mieux vous allez savoir échouer et plus vous allez accueillir ces échecs. Parce que vous allez comprendre que plus vous allez échouer, plus vous allez apprendre, plus vous allez avancer et plus vous allez vous rapprocher de votre objectif qui est de réussir. Donc, dans ce processus aussi, il y a une transition. On ne passe pas d'un sentiment de honte, de culpabilité, de dégoût, de colère à un sentiment d'excitation et d'attente à dire « Vas-y, vas-y, viens l'échec parce que je t'attends et j'ai vraiment envie qu'on y aille. » Non, peut-être que ça va être des émotions beaucoup plus inconfortables, peut-être qu'il va falloir vous laisser un petit espace pour le digérer et pour repartir. L'idée, c'est ne pas éviter de sentir ces émotions, bien au contraire, c'est d'être présente avec elles. Donc, choisissez, j'aime bien penser aux émotions comme une palette d'un peintre et choisissez quelles émotions vont vous servir pour continuer à avancer. Est-ce que c'est de la compassion ? Est-ce que c'est de la curiosité ? Est-ce que c'est de l'inconfort ? C'est à vous de choisir et à vous de choisir qu'est-ce qui fonctionne et à de tester. Et ce qui est magique, comme je vous disais, c'est que mieux vous réussirez à échouer, plus vous serez prête à apprendre. Plus vous allez interpréter votre échec comme un obstacle à passer, plus vous les chercherez. Vous allez vous rendre compte que c'est grâce à eux qu'on s'étire et qu'on avance vers son objectif. Les échecs nous rendent plus forts car ils nous enseignent des nouvelles compétences et nous poussent à sortir de notre zone de confort pour apprendre des nouveaux outils. Dans le cas de ma fille, ils la rendent plus forte parce qu'à chaque fois qu'elle se relève, elle développe ses muscles. Donc pour finir cet épisode et pour essayer de résumer en trois points très simples, je vais vous inviter à intégrer l'échec comme un obstacle de parcours. Et c'est tout. sans y mettre une interprétation dramatique derrière. Donc, changez votre approche par changer votre mode d'interprétation. Observez déjà d'une part quelles conversations vous avez et comment vous interprétez l'échec et voyez comment vous pouvez commencer à ajuster et à neutraliser quelque part ce discours. Ne vous dites plus je ne sais pas. Dites-vous non, je suis en train de chercher des solutions, je suis en train d'apprendre, je suis en train de tester. En changeant ce discours, vous allez pouvoir prendre soin de vous car vos émotions que vous allez générer vont accompagner votre processus au lieu de vous geler sur place, au lieu de vous montrer que l'échec est associé à quelque chose d'insurmontable donc il vaut mieux qu'on évite l'échec. C'est seulement une question de pratique et de répétition. Comme vous avez enseigné à votre cerveau et à votre corps que l'échec était associé à quelque chose qu'il fallait éviter parce que c'est insurmontable et parce que ça fait mal quelque part, vous pouvez aussi lui enseigner que l'échec c'est seulement un obstacle dans mon apprentissage et que grâce à lui j'apprends et je récolte des nouveaux outils qui vont me rendre encore plus forte. Donc quand vous avez peur de prendre une décision, souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste vos décisions avec les outils que vous avez sur le moment et ce qui va tout déterminer c'est votre façon d'aborder le process et ses obstacles. Quand vous ne savez pas comment avancer et que vous tournez autour du je ne sais pas comment faire, dites-vous que vous apprendrez sur la route et que vous prendrez soin de vous tout au long de cet apprentissage. N'attendez pas de savoir comment pour vous lancer. Vous découvrirez comment, c'est inévitable mais soyez prête à vous tromper et voyez-le comme une opportunité d'affiner votre trajet. Souvenez-vous que l'échec n'est pas associé au fait de perdre tant qu'on n'abandonne pas et il n'y a que de l'apprentissage. Mieux vous réussirez à échouer, plus vous serez prêt à apprendre et à vous aimer dans le processus. Voyez-le comme une pratique. Et je vous laisse avec cette citation magnifique de Nelson Mandela qui le dit beaucoup mieux que moi. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur le programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt !